bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mystères de la chambre jaune alors aujourd'hui je sais pas si on peut vraiment parler de mystère en tout cas on va parler de voyages dans le temps et d'histoire donc pourquoi pas je vais vous parler du tome 2 des chroniques de saint mary d'écho en écho je l'ai lu au mois d'octobre c'est un peu la honte parce que je fais la vidéo seulement maintenant on est au mois de février et du coup je remercie agnès qui est attaché de presse et les éditions hervé chopin qui m'ont envoyé ce livre et qui m'ont fait confiance sachant que je faisais plus trop de vidéos à l'époque c'était un petit peu sporadique et mais je l'ai lu tout de suite mais j'ai pas fait de vidéo tout de suite j'avais fait une petite poste sur le blog mais la vidéo arrive maintenant c'est le livre 2 le tome 2 et c'est la suite donc du tome 1 un monde après l'autre donc il est possible que vous ne compreniez pas ce que je dis quand je vais parler de ce livre là si vous n'avez pas lu le premier qui est là un monde après l'autre même auteur même éditeur je ne peux vous conseiller que 1 d'aller voir la vidéo que j'ai faite je sais plus quand c'était je vous mets à une vignette ici et surtout bas de lire le tome 1 et de lire le tome 2 1 donc le personnage principal et héroïne c'est toujours madeleine maxwell dit max elle est historienne et son travail c'est de retourner dans le temps pour voir ce qui s'est réellement passé c'est pas et ils doivent pas intervenir surtout pas c'est ça le problème des fois dans ces livres là c'est des fois on peut pas faire autrement que d'intervenir donc ça met le bazar ils ne doivent pas intervenir ils doivent être témoins de des événements et revenir mais bon forcément ça se passe pas toujours comme donc max elle a pris du grade elle travaille toujours à saint mary mais ce qu'il faut savoir c'est que cet institut saint mary a un ennemi juré qui a travaillé dedans avant il s'appelle ronan donc ronan on le retrouve pas dans tout le livre mais à des moments clés on va dire et justement on va en parler beaucoup à la fin ça va être un petit peu spoiler donc je préviens tout de suite si vous voulez pas être spoilé allez vite lire ce livre là où lire le celui là si vous n'avez pas lu le tome 1 et ensuite lire le tome 2 et ensuite vous revenez voir la vidéo et on en parle le roman là il commence direct à on rentre direct dans l'action max et une autre de ses collègues sont à londres à l'époque de jack l'éventreur pour savoir bah pour essayer d'en savoir plus sur jack les montreurs et ça commence tout de suite très très mal c'est super violent c'est super sanglant ça démarre comme ça quoi c'est genre on va tous mourir voilà et ça met bien dans l'ambiance du coup ça les bouleverse un petit peu et quand ils reviennent max et son chef qui est aussi son amant sont envoyés dans une maison de repos mais bien sûr alors une maison de repos dans le l'espace temps normal ils ont pas dans le temps bref mais là aussi ça se passe mal max découvre des choses pas chouette elle rentre et pète tout à sainte marie elle fait sa folle quoi et c'est drôle et c'est pas drôle parce que je sais pas comment expliquer on ressent toute sa peine c'est triste mais en même temps c'est drôle parce que elle a un langage un peu fleuri et on entend enfin on lit tout ce qui a dans sa tête et c'est un peu ambigu en fait ce qu'on ressent quand on quand on lit ses pensées en fait donc voilà ce petit ce petit truc là va engendrer plein plein de réflexions c'est un peu l'effet papillon et il se passe un truc et hop ça il va en découler plein d'autres et donc max se rend compte que il ya un truc chelou qui se passe dans l'histoire grâce à ça à cet enchaînement d'événements mais avant ça il se passe plein d'autres choses dans le livre je sais pas si je vais réussir à tout vous dire parce qu'il se passe vraiment tout le temps tout le temps tout le temps quelque chose dans ce livre c'est non-stop par exemple elle va max aller consciemment dans le futur pour essayer de retrouver son chef qui a disparu dans le futur il va y avoir aussi des nouvelles recrues entre guillemets et du coup ils vont faire un voyage test dans le passé pour récupérer des dodos pas des dodos comme ça des dodos le petit oiseau qui a disparu enfin gros oiseau ils vont aussi faire une mission alors là une vraie mission en 1170 pour être témoins de l'assassinat de thomas beckett qui était évêque de canterbury donc voilà max donc grâce à son esprit de déduction et un peu aussi un peu beaucoup au travail de son équipe ils vont s'apercevoir qui a effectivement un gros problème dans l'histoire à un moment donné au temps de mary strath qui risque de bouleverser toute l'histoire de l'humanité c'est à dire qu'à un moment donné si un truc qui change dans l'histoire et bah effet papillot oblige tout tout change quoi donc ils veulent éviter ça c'est aussi un petit peu je vais pas dire leur boulot parce qu'à la base leur boulot c'est pas ça mais eux ils sont capables d'arranger ça et surtout que max comme elle est super débrouillarde elle a toujours un plan elle essaye de toujours avoir un plan de rechange même des fois c'est un peu à l'arrache donc ils vont élaborer un plan pour retourner au temps de mary strath donc c'est au 16e siècle mais pour ça pour réussir leur plan il faut qu'ils soient invités à la cour forcément il faut rencontrer la reine je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment et alors ce qu'ils ont trouvé c'est d'être des marchands de riches étoffes pour pouvoir les montrer à la reine et donc être introduit à la cour pour ça bien sûr il faut des étoffes mais des étoffes d'époque même d'avant mais en tout cas pas des étoffes de maintenant ça se verrait donc ils font quand même une mission au 7e siècle avant jésus christ mais là aussi ça se passe super mal doublement parce que d'une c'est toujours spoiler un toujours spoiler là jusqu'à la fin je pense que ça va être spoiler d'une ils sont témoins de l'assassinat du roi mais alors comme ils s'y connaissent un peu c'est des historiens ils se disent ah le roi est assassiné là donc on n'est pas à la même année c'est à dire qu'ils sont arrivés une année de décalage par rapport à ce qu'ils pensaient le problème c'est que il y en a deux autres il y en a un qui était blessé donc il y en a qui sont repartis dans le présent et quand ils vont revenir les chercher ils vont revenir les chercher à la date qu'ils pensaient donc ils vont être perdus dans l'espace temps jusqu'à ce que les autres reviennent les chercher à la bonne date mais ils savent pas la bonne date donc bon il ya tout un problème c'est parce qu'ils sont recherchés aussi à des couvre-feux faut qu'ils survivent dans ce passé hostile jusqu'à ce que quelqu'un vienne les chercher donc bon ils réussissent mais alors de justesse et bien sûr ils vont continuer leur mission parce qu'ils sont allés quand même dans le passé pour chercher des étoffes tout ça pour du tissu quoi et donc les voilà en 1567 au temps de Mary Strauss et ils vont donc se faire passer pour des marchands et se faire introduire à la cour donc là je vous explique pourquoi c'est parce que ils se sont pas épouser le comte de bothwell et dans l'histoire la vraie histoire ils se marient et donc si ça ça n'arrive pas tout va être bouleversé et donc pourquoi ça risque de ne pas arriver parce que le méchant de l'histoire renan donc dans une ancienne mission on l'apprend dans le tome 1 dans une ancienne mission il a perdu la femme qu'il aimait et il veut faire en sorte que sa bien-aimé ne meurt pas donc il veut ficher en lire l'histoire pour redonner vie entre guillemets à sa dulcinée donc max et son équipe eux ce qu'ils veulent c'est que tout se passe comme c'est ça doit se passer donc mais là ils doivent un petit peu intervenir parce que renan lui il est intervenu donc pour pour contrecarer ça bah oui il faut que ça il faut faire une balance quoi il faut intervenir de ce côté pour pour remettre bothwell et mary stuart ensemble quoi donc là c'est assez cocasse aussi c'est assez drôle il ya des ouais c'est des scènes drôles aussi et ça peut paraître je sais pas rocambolesque facile mais ça passe bien parce qu'on est tellement dans le feu de l'action il n'y a jamais de temps mort quoi et on est emmené dans l'histoire et là on fait un petit point culture alors marie stuart ou marie première d'ecosse elle est née le 8 décembre 1542 elle est morte exécutée le 8 février 1587 donc elle a été souveraine du royaume d'ecosse entre fin 1542 et 1567 et du coup elle a été reine de france entre 1559 et 1560 donc pendant qu'elle était souveraine du royaume d'ecosse elle a été reine de france donc elle devient reine d'ecosse à la mort de son père et alors à ce moment là en fait elle a que six jours alors c'est pas très très pratique pour pour régner sur un pays du coup elle a une régence c'est à dire que sa mère c'est elle qui prend un petit peu le contrôle et quand sa mère meurt c'est son cousin qui prend la régence faut savoir qu'elle a grandi en france et en 1558 elle épouse le futur roi françois 2 qui devient roi justement l'année suivante en 1559 par contre où il meurt en 1560 et du coup mary retourne en écosse donc comme elle est catholique c'est une reine catholique et son pays l'écosse est devenu protestant donc ça se passe pas super bien quatre ans après son retour elle épouse son cousin lord darnley mais bon c'est pas un mariage top quoi par contre ils ont un fils qui deviendra jacques 6 d'ecosse et jacques 1er d'angleterre donc son mari lord darnley meurt il est assassiné en 1567 et on soupçonne pas mal mary strath d'avoir assassiné son mari donc elle n'est pas super bien vu elle se remarie avec james hebburn le comte de bothwell dont il est question dans le livre et il est là aussi le principal suspect dans ce meurtre comme s'ils avaient été complices pour pour tuer le mari on se croirait dans un roman de agatha christie un petit peu et alors là c'est mort elle est emprisonnée et du coup il abdique et c'est son fils qui n'a qu'un an qui devient roi par contre elle essaie de revenir sur le trône avec l'appui de sa cousine elisabeth première d'angleterre mais elle ne voit pas ça super bien parce que marie elle est quand même considérée comme l'héritière légitime du trône d'angleterre et elle se fait emprisonner dans plusieurs plusieurs prisons anglaises et finalement elle est exécutée comme donc comme je disais tout à l'heure en février 1587 après 18 ans d'emprisonnement et elle est exécutée pourquoi pour complot de meurtre contre elisabeth première donc la vie pas trop pas trop simple elle a inspiré pas mal de récits de films et tout ça il ya de quoi c'était un petit peu galère et du coup on en parle effectivement aussi dans des cours en écho de jody taylor voilà c'était le petit point culture et historique de la journée donc moi vous l'aurez compris j'aime beaucoup cette saga surtout grâce à l'héroïne madeleine maxwell parce que c'est une fille badass what the fuck elle n'a pas la langue dans sa poche elle est elle est drôle et en même temps elle est un petit peu attachante c'est une saga très sympa très rafraîchissante alors il y en a qui le classe en jeunesse moi je le classe pas en jeunesse l'héroïne à la plus de 30 ans n'a pas des attitudes d'ado ou quoi bon bien sûr c'est pas de la race et pas une lecture voilà alambiquée c'est ouais je crois que c'est tout est au présent enfin présent j'entends c'est du voyage dans le temps mais voilà c'est on est dans les pensées de l'héroïne c'est la première personne c'est voilà c'est on y va quand on débite c'est on ne s'ennuie pas d'ailleurs je sais pas quand les personnages arrivent à dormir ah si quand ils sont assommés ou dans le coma et puis ça parle de voyage dans le temps moi c'est un sujet que j'adore il pourrait y avoir des histoires de paradoxes temporelles etc mais alors c'est goupillé de telle manière que non parce que justement l'histoire s'en mêle aussi l'histoire avec un grand h et ça se goupille plutôt bien et puis au delà de ça bah on a les décors qui sont super les tous les personnages sont bien aussi alors des fois il y en a un peu beaucoup moi j'ai tendance à les mélanger un peu mais c'est pas grave on s'y retrouve quand même ils sont toujours plein de ressources et tout ils sont ils sont bien bien campés aussi et puis voilà le principal je dirais c'est que c'est drôle et en plus c'est bourré de références alors non seulement des références historiques mais aussi des références un peu geek en lisant vous verrez il ya des petits trucs des fois ça c'est pas je veux pas dire un easter egg mais voilà c'est un petit peu dans l'esprit donc je disais que c'était rafraîchissant parce que il ya un ton un peu détaché drôle voilà et par contraste par contre il ya des moments plein d'émotions et d'action sans concession voilà et le mélange des deux ça ça matche bien parce que on n'est pas que dans le drôle dans la drôlerie dans le cocasse et tout on a aussi des moments plus tragiques alors par exemple au début tragique que c'est même plus tragique là c'est trash et donc j'ai reçu le tome 3 un petit peu en avance je l'ai reçu là au début du mois de février il sort le 14 février donc il faut qu'il faut que je le lis aussi j'adore j'adore voilà là dans le 3 on voit sur la couverture on voit le cheval de 3 3 cheval de 3 alors les couvertures elles sont sympas aussi j'avais dit que je ferais sûrement d'un ac dc j'ai pas le temps mais les couvertures sont super sympa voilà donc j'espère pouvoir bientôt vous parler du 3 je remercie encore un agnès et les éditions hervé chauvin pour l'envoi de du tome 3 alors toi dis moi est ce que tu aimes comme moi les histoires alors films livres séries sur les voyages dans le temps moi j'adore ça je kiffe moi dès qu'il ya un truc avec du voyage dans le temps c'est pour moi et alors je voudrais savoir aussi si si tu as des livres par exemple à me conseiller sur le voyage dans le temps ou des films aujourd'hui déjà vu pas mal mais des bons des bons livres sur le voyage dans le temps ça m'intéresse et sur ce bonne lecture